Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Ovaloir des Faires qui vous parle, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Ovaloir des Faires qui vous parle, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore une fois pour la suite de nos aventures russes avec l'Afrique du Sud. Oui, ça commence à durer, mais vous l'avez vu dans le dernier épisode, vous l'avez vu dans les derniers épisodes de façon générale, le vent tourne, ça se sent, ça fait plaisir, et bordel, il était temps. Alors, vous avez vu dans les derniers épisodes, normalement, que j'avais commencé à bouger mes troupes, et c'est grosso modo ce que je vais continuer à faire dans cet épisode. A noter deux choses. Premièrement, je me méfie de lui, là, le roumain. Je me méfie du roumain, il fait de l'entraînement militaire, et le parti fasciste est en train de monter. Alors, par sécurité, et étant donné que j'ai juste un peu, bah, que ça à foutre, niveau point que j'ai, je vais essayer de soutenir le parti communiste là-bas, pour espérer que ce soit un gouvernement ami. Je vais essayer, hein, je vais essayer. Je ne me fais pas d'illusion, mais je vais essayer. Et dans le même temps, il va falloir que je le surveille de près pour ajouter des troupes ici à la frontière roumaine, parce que si le roumain déclare la guerre et nous attaque, c'est pas le russe qui va être capable de nous protéger, surtout vu la merde qu'il m'a fait par le passé. Alors, pour la peine, je sais pas, j'hésite à faire reculer justement cette armée. Maintenant qu'il y a des troupes à peu près partout, j'hésite, parce que mettre ces troupes à la frontière, c'est gaspiller des troupes, c'est les immobiliser pour rien. Au pire, je fais le difficile pari que j'arriverai à me débarrasser de troupes ici. Je sais pas vraiment comment, mais je vais pas vraiment avoir le choix. Bon. Dans un second temps, j'ai un gros problème de manpower. Parce qu'il faut savoir quand même que la guerre maintenant dure depuis longtemps. Et j'aligne presque 400 000 morts. Presque 400 000 morts, vous vous rendez compte ? 400 000 morts alors que j'ai 10 millions de population recrutable max, quoi. C'est fou. C'est fou, c'est fou. J'ai payé un prix exorbitant, tout ça, tout ça, pardon, excusez-moi, pour protéger la mer Russie. Et le pire, c'est que le score de guerre ne joue pas mon avantage. Alors, on va avancer lentement du coup. On va continuer du coup le nom-nom là-bas. Pendant ce temps-là, on accumule les munitions et les possibilités pour avancer par ici. Et on va voir ce qu'il va se passer. Donc, vous voyez que là, j'ai une possibilité de foncer sur Stalingrad. Mais, voilà, c'est compliqué. De toute façon, il est en train de recharger le matériel. Donc, on continue de recharger le matériel. Ça fixe les Allemands ici. Et moi, c'est tant mieux. Même s'il faut que je fasse gaffe quand même. Comme vous le voyez, je suis très exposé sur l'effort. Je suis très, très, très exposé. On va voir. On va voir. On reprend du coup. Est-ce qu'ils vont essayer de bouger pour me... Est-ce qu'ils vont essayer de bouger pour encercler mon armée ? Parce que s'ils m'encerclent cette armée, je suis dans la merde. Eh oui. J'en parlais pas tout à l'heure, mais je suis comme un débile. L'offensive est en train de se faire ici. D'accord. C'est vrai, là, je suis pris comme un débile. Si jamais ils m'encerclent mes troupes, je suis un peu comme un débile. Je suis comme un débile, je suis comme un débile. On va jouer la sécurité. Ça me fait grave chier, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Il faut jouer la sécurité. Je vais me faire une ligne de repli, du coup. Juste là, jusqu'à Volognief. Voilà. Et tu vas me mettre toute l'armée. Le temps qu'elle recule, qu'elle se repositionne, et on repartira à l'attaque. En sachant que pendant ce temps-là, je suis toujours en train de foncer sur Stalingrad. Parfait. Il y avait comme qui dirait un grec qui traînait. Bon. En parlant de grec, il résiste. Enfin, il résiste. Il va pas résister très longtemps, mais pour l'instant, il résiste. Et d'ailleurs, il meurt à la fin, le grec. Là, il meurt. Pour cause de décès, vu ce qu'il va se prendre dans la gueule. Alors. Alors, alors. Ton territoire est pris. Parfait. Il continue d'aller là. Voilà, parce qu'il y a été un peu conne. Le Danemark a capitulé. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, pendant ce temps-là, ça progresse ici aussi. En tout cas, armée incomplètement préparée. Bon, ça fait les si attendre. Oh là là. Bon, niveau population, ça commence à être grave la merde. Il va donc falloir que je modifie ça. Alors. Service militaire obligatoire. Ah ben ça va. Ah ben ça va. Là du coup, je suis rassuré. Je pensais être un niveau beaucoup plus grave. mais j'ai de la chance. J'en suis qu'à la mobilisation générale. Voilà. Je gagne 500 000 hommes. Wouhou. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Mais c'est pas grave. On attend de voir. Pour l'instant, ça continue de faire dans le nom-nom. Je continue de... Mais je peux faire des usines encore. Ben, si tu peux faire des usines, Billy. Oui, voilà. Tu vas faire que des usines civiles, mec. Voilà. En attendant la victoire. Parce qu'on va dire que ça va être la victoire à la fin. Entre guillemets. Enfin, si l'URSS est pas assez conne pour tenter d'attaquer les Etats-Unis. Si elle fait pas ça, tout se passe bien. C'est si elle le fait, le problème. Ok, en tout cas, on continue la sécurisation des territoires russes petit à petit. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais c'est de la merde ce qu'il fait. Ah ouais, je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais... Ah ouais ! C'est de la merde sur un coulis de merde ce qu'il essaie de faire. Très bien. Ah. Ça y est. Mon petit général peut reprendre. Hop. Puisqu'il y a de la place. Il faut que j'arrive à les attaquer sur les mines de Bakou. Les mines, les... Voilà. Quoique, je suis con, en fait. Réfléchis. Over, réfléchis. Dans cette zone, il y a des possibilités de plus en plus de pouvoir frapper l'ennemi et de créer une poche. D'accord ? Pense un peu stratégie. Tu as des troupes soviétiques qui peuvent t'aider pour une fois. Or, il y a ce port à Rostov. Tant qu'ils tiennent ce port, ils ont du ravitaillement. Ainsi que toute la zone qui va jusqu'à Stalingrad. Mais ici, tu leur enlèves ce port. Leur port le plus proche est là-bas. Et au-delà de ça, si on ferme une poche ici, on peut faire pas mal de dégâts. Alors maintenant, Over, tu vas être intelligent. Tu vas me faire genre ça. Au pire, je vais l'aider, je vais le faire en manuel. Très bien. On va remonter jusqu'à ce port et à partir de là, harceler l'ennemi jusqu'à être capable de créer une poche dans cette zone. Si j'y arrive, ça devrait faire beaucoup, beaucoup de dégâts à l'ennemi. Très bien. Très bien, très bien. Pendant ce temps-là, je continue de refaire mes stocks d'artillerie et il était temps parce que bordel, ça a commencé à manquer. À manquer énormément même en fait. Donc là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Hop. Parfait. Ah mais je suis bloqué ici. Ah d'accord. Ah d'accord. Bah, bah alors. Bah Billy ? Bah Billy ? Comment il arrive à m'avoir ce mec ? Ah, encore un territoire. Et bon. Parfait. Du coup, ça me fait pas mal d'unités pour remonter là-bas. L'allemand est en difficulté. Là, ça se sent. Là, l'allemand est en difficulté. C'est excellent. J'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas réussi à prendre ce point. Surtout qu'il se barre après. C'est aucun sens s'il s'est barré juste après. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Et il se barre après, quoi. De l'utilité, c'est quoi ? C'était une tentative de retardement ? C'était quoi ce bordel ? Enfin bon. Les jours de l'acte sont comptés. Là, ça se sent dans sa façon de combattre. Il va en chier. En plus, vu que je suis le joueur humain, il focalise toutes ses troupes là où je suis, à chaque fois. Vous saurez ça, les enfants. Quoi que vous fassiez, dites-vous que l'IA en face, c'est vous qu'elle vise en priorité. Non. Alors, par contre, mec, s'il te plaît, t'es intelligent, tu continues ton offensif. Voilà. Voilà, voilà. On va continuer, on va continuer. Je crois que mes deux unités qui sont là-bas, limite, je vais en faire un autre général. Voilà. Ça me fera du stock. Voilà. Et le but de ces unités va être de sécuriser cette zone et de remonter jusqu'à l'Iran. Il y a moyen que je fasse une belle jonction avec toutes ces armées jusqu'en Turquie. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. En attendant, on prend les territoires qu'on peut là où on peut. Je vois que l'ennemi n'a rien fait dans cette zone. Très bien. Il y a une zone où je peux reprendre des territoires par là. C'est donc ce que je vais faire. Il faut rester le plus actif possible. En plus, là, c'est des mouvements assez donnés, en fait, ces cadeaux. Donc autant en profiter. On va remonter jusque là. Voilà. On va mettre tout le monde dedans, s'il vous plaît. Non, j'ai dit tout le monde. Voilà. Et tu vas me le faire de façon équilibrée et tu me le déploies immédiatement. On devrait grappiller quelques territoires comme ça de façon cohérente. On appréciera Joseph qui fait de la merde comme d'habitude. Il peut légèrement reprendre un aérodrome qui lui serait utile. Il y a des usines qu'il peut reprendre et voler à l'adversaire. Mais sinon, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Bouge pas. Bouge pas, tu fais pitié là, ce staff. Toi, tu vas là. Merci Billy. On continue. Ben ça y est, il commence à reconquérir les territoires. Bordel, il y a des temps, quoi. C'est ignoble. Et je perds en participation de guerre, du coup. Je perds comme un enfoiré. Bon, j'ai pas le choix. De toute façon, il faut qu'il gagne parce que là, sinon, on va vraiment pas y arriver. Mais voilà, quoi. C'est pas du tout ça. À un moment, c'est pas du tout ça, les mecs. Faut pas déconner. Ok, les territoires se prennent là. L'attaquant, c'est la Pologne qui m'attaque moi. Si ça t'amuse. Si ça t'amuse. Moi, je le vis très bien. T'inquiète pas. Ok. On a la petite poussée ici. Là, il y a la poussée. Puff, puff, puff. Bon, je pense qu'ils peuvent y arriver par là. Très bien. On continue de suivre de ce côté-là. Oh, les pauvres grecs qui traînent ici, quoi, sérieux. Oh, les pauvres qui se prennent, quoi. Tu me diras, ils ont pas eu de cheveux. Ils ont choisi l'axe dans cette partie. Il me semble bien qu'ils l'ont choisi volontairement. Il me semble bien qu'ils l'ont choisi volontairement. Je suis pas sûr, mais il me semble bien. Alors. Ça a l'air de progresser, ma foi. D'accord. Malgré mon matos complètement pourri, ça avance. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je les trouve bien calmes sur le front de l'ouest, quand même. je les trouve bien, bien calmes. C'est trop calme. D'un autre côté, j'ai pas le choix. Il faut sécuriser ce front ici et même réussir à prendre la Turquie, la Syrie et autres et même les territoires italiens, du coup, si on le peut. De toute façon. De toute façon. Donc, bon. En plus, oh là là, il y a l'axe. Il y a l'axe. Il y a... Il y a le Japon. Oh là là là. Ça va être tellement la merde de se débarrasser du Japon. Il y a tellement la merde. Je sais même pas comment je vais faire. Oh, c'est la violence. Ah ouais. Ah ouais. C'est moi qui passe, Coco. Non, mais les mecs. Non, non, non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de kebab ici. Non, non. Tu repars. Et puis, il cherche à se défendre pour le moindre terrain. C'est incroyable. Le moindre terrain qu'ils peuvent. Enfin. Du coup, toi, tu régènes. Toi, tu régènes. Tu rattaques. Un territoire qui se fait ici. D'accord. Ok. J'ai les deux. Il le fait en agressif. Très bien. Très bien. Il y en a un qui fait en agressif. Toi, par contre, tu vas me faire le plaisir d'aller ici. Toi, tu vas me surveiller cette division qui est en train de traîner dans le coin. Voilà. Hop. Excellent. Ouais. T'es mal barré, cocotte. T'es genre mal barré parce que Rostov, je vais le reprendre. N'inquiète pas que je vais le reprendre. Hop là. Tu me l'interceptes dans les règles de l'art, s'il te plaît. Allez. Come on. Come on. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Boom. Eh bien, on est dans la merde, cocotte. Hein ? Des petits problèmes de ravitaillement, peut-être. Une petite panne sèche, Billy ? Une petite panne sèche. Oula. Je ne sais même plus parler. Bordel, bordel. Ok. Ça pourrait se manquer moins ici. Ils sont en train de réduire. Voilà. Voilà. Ça ressemble aux frontières d'avant la guerre. Beaucoup bien. Allez hop. Il y a du cocotte. Il y a du cocotte. Et on va remonter comme ça. Et une fois que c'est fait, on pourra remonter là, le Caucase, la Turquie. Et une fois que ça sera tombé, on pourra faire tomber le Reich allemand. Et se posera après le problème. le tout petit problème du Japon. Il faudra que j'arrive à développer une flotte capable de le détruire. Et après, que j'obtienne, que j'arrive à débarquer pour le tuer. Ça va être une merde. Pas possible. Je ne sais pas comment je vais me démerder. Je ne sais pas comment je vais me démerder. Il tente l'attaque. Il ne faut pas que je bouge. D'ailleurs, mec, mec, mec. Non, tu passes par là, mec. Je ne déconne pas. Artillerie de niveau 5 en plus, Billy. Tu ne peux pas test, Billy. Ok. Ah, il m'envoie des renforts. Mais il n'est pas super, ce petit, ma parole. Bon, après, vu les points de victoire que je lui prends, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Comment il fait son chien. Allez. Tu déconnes, Joseph. Tu déconnes. Mais bon. Je peux aller jusqu'à volo, chiffre, clos, je ne sais pas quoi. Ça le bloque. Très bien. Hop. Il est passé. Il est passé. Par contre, je trouve qu'il envoie beaucoup d'unités d'un seul coup. C'est peut-être pour ça qu'il envoie beaucoup d'unités. C'est vrai que je suis en train de créer une poche. Je l'avais oublié, celle-là. Bien. Il commence à avoir une petite pression en face. Il commence à avoir une petite pression. Mais s'il n'y aura pas assez de troupes de toute façon, hop. Vaut mieux que tu rejoignes l'autre unité, là. Voilà. Là où je vais avoir besoin de tout le monde disponible. Excellent. Bien. Bon, mais c'est assez tranquille. Niveau technologie, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus qu'à y aller. Qu'à y aller, qu'à y aller. Je vais peut-être renvoyer mes troupes là-bas, du coup. Ça risque d'être compliqué au niveau défensif. Ah non, c'est passé. D'accord. Je vais reprendre des usines pour l'Union soviétique ou en tout cas enlever à l'ennemi des usines qu'il aurait pu utiliser. Voilà. Et du coup, il y a Voloshilovglad. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu veux. D'accord. D'accord. Il n'est pas frais, là. Oh là, il n'est pas frais. Oh, il n'est pas frais. Oh, il n'est pas frais. Il faut regarder de près. Très bien. Alors, continue d'avancer, continue d'avancer. Eh bien, là, ils sont mal en face. Ils ont des problèmes atroces de ravitaillement. Ok. Les soviétiques attaquent du coup de toutes parts. Ce qui rend la chose assez cohérente. Je dois bien admettre. Est-ce que j'ai assez de pièces ? Oh, je peux peut-être tenter une petite frappe. Au moins, au niveau local, voir ce que ça donne. Supériorité ennemi. Ah ouais. Surtout que c'est l'ennemi qui attaque, en fait. Ce serait con de... Oui, d'accord. D'accord, d'accord. C'est l'allemand qui attaque et c'est nous qui sommes en possibilité de nous défendre. Et d'ailleurs, ça y est, l'Union soviétique a maintenant 188 divisions. Il se renforce. Il n'a plus ses problèmes d'approvisionnement. C'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Bon, j'ai bien travaillé pour détruire l'Empire fasciste. J'ai bien travaillé, j'ai bien travaillé. J'en suis à combien de participation ? 19. Ok, j'ai stabilisé. J'ai essayé de prendre tous les points là où je peux les prendre en fait, tout bêtement. On va procéder par étapes parce que je n'ai plus beaucoup de manpower et il me faut l'épargner autant que possible. Le Roumain, pendant ce temps-là, il est passé à 40% d'accord. Ça a un peu baissé. Il y a l'idéologie communiste qui se développe. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour sauver la mise. On verra bien. On verra bien. En tout cas, j'ai assez de troupes pour tenir le front ouest. Maintenant, il faut que je m'assure qu'avec les troupes que j'ai qui sont très dispersées, j'arrive à... Oula ! J'arrive à, genre, intercepter. Genre, lui, tu vois. Genre, lui, tu vois. Ouais, ouais, tu meurs à la fin. Ouais, 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 tu meurs, là. Ouf, il m'a fait peur, le Ruscoff. Ouais, 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 tu meurs à la fin. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ce port, je vais le prendre. T'inquiète pas, je vais le garder, ce port. Il est tout à moi, à ce petit port. Je vais même réussir à prendre Volochil of Grad, si je continue. Ok. Alors, par contre, Billy, comment te dire que... Vous allez me faire ça, hein. D'accord. On va faire un plan de bataille beaucoup plus simple. Voilà. On mise large, et ensuite, on mise encore plus... Non, 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 encore plus large, c'est débile. Voilà. Voilà. Et on met, du coup, non, pas deux, mais quatre divisions ! Oh là là, c'est le luxe ! Le luxe, le luxe ! Toujours plus de luxe ! Est-ce que je vais pouvoir prendre cette foutue ville au bout d'un moment ? Comment ça se passe ? Ils ont pas l'air motivés de reprendre les... de reprendre le port. J'ai pas tout à fait compris pourquoi, mais ils ont pas l'air très motivés pour... Bon ! Bon, 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 bon ! J'hésite en fait à faire un gros rush et enfin, à continuer en hors ligne et puis recommencer des vidéos après, étant donné qu'il y a peut-être une possibilité de faire une poche... C'est pas, je suis pas... Il y a le Piat ! Excellent ! On est en 43, pas encore en 44. D'ailleurs, on parle de 43, ça se fait très bien. En ingénierie, je vais faire le calculateur pour me rattraper sur les autres domaines. C'est bien. Hop là ! Et donc, du coup, il y a un qui peut aller ici et l'autre qui va aller là pour intercepter du coup le hongrois qui va essayer de passer. Voilà ! Comme ça, je bloque et je peux prendre Volochilov... Enfin, bref, vous avez compris. Oh, il y a Stalino ! Oh, j'adore la ville ! J'adore la ville de Stalino ! Grâce nos d'art, my cop. Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est beau, c'est beau ! Du coup, j'ai repris un peu de points. Bon, en tout cas, j'ai pas perdu de points, c'est déjà ça. Allez, hop ! On continue à titre percé, tant qu'à faire. Allez ! Allez, hucocote ! Euh, ouais, tu vas donner un coup de main à Stalino. Voilà. Enfin, plutôt... Voilà, passe par là, plutôt. Très bien. Très bien, très bien. Apparemment, ça pourrait marcher, mon plan. Ça pourrait marcher. Eh bien, écoutez, les amis, vous verrez ça dans le prochain épisode. Je vais arrêter là. Le format est dépassé, surtout que j'ai une ligne pour Stalingrad. Je vais tenter une petite action à la con. Je pense que ça va vous plaire, mais ce sera dans le prochain épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment sous cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, me donner vos avis tactiques et stratégiques sur ce que je suis en train de faire, même si vous vous doutez que là, je suis assez limité. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne vous refais pas le même speech. Je vous dis à très vite, cependant, pour de prochaines aventures. C'était Auvalor d'Effert. Je vois l'antenne.